Musique Le plus dur quand on mène un projet, c'est vaincre l'isolement du chef d'entreprise. C'est pour ça que les structures qui sont dédiées aux porteurs des projets, c'est bien. Ça nous remet dans le bain, ça nous booste, c'est super important. Tous les acteurs sont sur place, c'est très efficace, c'est très dynamique. On peut discuter avec eux aussi, en particulier après les conférences. Pour le moment, c'est top. Je suis très heureux que nous puissions travailler en partenariat, la chambre de métier, la chambre de commerce, mais aussi avec les collectivités locales que sont la ville de Bayonne, l'agglomération Pays Basque et le conseil régional. Je pense que lorsqu'on met en commun nos actions, on est beaucoup plus efficients sur le terrain. Sachant que les porteurs de projets, les créateurs de projets, ont besoin d'accompagnement tout au long de leur vie de chef d'entreprise, de la création, pour le développement, mais aussi pour la transmission derrière. Il est important que nous ayons des partenaires professionnels qui puissent accompagner ces porteurs de projets pour les suivre tout au long de leur parcours et apporter une valeur ajoutée et les conforter dans leur création d'entreprise. La présence de la chambre de métier en tant que co-organisateur est évidemment très intéressante parce que c'est aujourd'hui une façon de renseigner tous les porteurs de projets, tous les créateurs d'entreprises qui veulent se diriger vers l'artisanat ou vers d'autres secteurs. En tout cas, tous les acteurs sont là aujourd'hui dans cette salle pour apporter une réponse la plus précise possible à tous ces porteurs de projets. Voilà, donc 15 ans d'existence pour cette manifestation et je crois qu'aujourd'hui, on rentre vraiment dans une phase de maturité. On le voit déjà beaucoup de monde sur les stands, beaucoup de monde autour des tables rondes. Je crois qu'on peut d'ores et déjà annoncer cette journée comme un succès. Création d'entreprise, ça en fait rêver beaucoup et tant mieux, sauf que comme tout projet, c'est important de vérifier qu'ils tiennent la route et nous, les conseillers du pôle création, chambre de commerce ou chambre des métiers, on est vraiment là pour les aider à bien structurer leur projet et du coup sécuriser leur parcours. Le piège à éviter, c'est d'écouter ce qu'on dit à la télé, on peut créer en un clic et non, on ne crée pas en un clic, on étudie son projet, ça c'est important. Après, il n'y a pas de bon ou mauvais projet. Tout projet est intéressant, par contre, c'est de vérifier d'abord qu'il y a une bonne adéquation au projet, de personne projet, qu'on est bien fait pour ce projet et après de vérifier qu'il y a un marché. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de client et donc il n'y a pas d'argent. Et puis choisir aussi le bon statut juridique parce qu'il y a des incidences au niveau fiscal et social et donc c'est important de faire les bons choix. Et on est là pour les aider à faire les bons choix. L'objectif de cette journée, pour nous ainsi que l'ensemble de nos partenaires, est de pouvoir faciliter le processus de création d'entreprise et d'accompagner tous les porteurs de projets vers ces projets de création, reprise d'entreprise. En tant que chambre de métier, nous avons une spécificité qui relève de l'artisanat et nous sommes le spécialiste de l'artisanat et pouvons ainsi conseiller les créateurs repreneurs ayant un projet dans l'artisanat dans ce domaine particulier. Donc l'agglo est représenté ici parce que l'agglo dans le cadre de ses missions accompagne les créateurs d'entreprise à travers notamment son réseau de pépinières et d'incubateurs d'entreprise. Donc des lieux d'accueil et d'accompagnement des créateurs d'entreprise. Donc il y a un réseau de 12 équipements, bureaux, ateliers, qui hébergent des créateurs d'entreprise qui font l'objet d'un accompagnement individuel et également d'un plan de formation, d'un programme de formation collectif. Dans ce réseau, vous avez des pépinières qui sont spécialisées sur des filières technopolitaines, donc le numérique, l'éco-construction anglette, le numérique c'est à Bidart, aéronautique et matériaux composites, c'est Technocité à Bayonne, et la filière Océan qui est en train de structurer un nouveau lieu d'accueil sur Biarritz. Pour le reste, on a des pépinières réparties sur l'ensemble du Pays Basque, qui sont généralistes, qui accueillent tout type d'activités. Et donc, comme je le disais, ils font l'objet d'un accompagnement personnalisé par les animateurs de ces pépinières. Donc dans les animateurs, il y a aussi les centres d'appui qui sont des relais pour nous, et donc qui animent et gèrent trois pépinières sur Asparin, Saint-Jean-Levieux et Saint-Palais.